Bonjour à toutes et à tous. L'un de vos clients vient de vous intégrer dans Bobdesk, son nouveau système de suivi et de gestion d'intervention. Vous venez de recevoir un email vous permettant d'activer votre compte prestataire. Pour ce faire, configurez votre mot de passe puis renseignez le nom et prénom du gestionnaire principal du compte. Voilà, vous êtes désormais connecté. Mais qui sommes-nous ? Comment ça marche ? Que devez-vous faire pour répondre pleinement aux attentes de votre ou vos clients ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti ! Dans un premier temps, Bobdesk est un logiciel qui permet de collecter, d'analyser et de gérer les interventions curatives ou préventives. Il permet aussi de centraliser des données comme des informations de sites, d'équipements ou encore de dates et des documents comme des photos, devis et autres factures puis de les transmettre en temps réel aux différents parties concernées par l'intervention. Plus besoin de rédiger des mails, de passer des appels ou de se rappeler ce qui s'est dit avec un tel ou un tel, Bobdesk s'en chargera pour vous en seulement quelques clics. Nous avons traité dans cette vidéo deux onglets du menu de gauche. L'onglet intervention qui traite les interventions curatives, il faut comprendre ici ponctuelles, et l'onglet maintenance qui traite les interventions préventives, donc récurrentes. En cliquant sur intervention, vous retrouvez ici l'ensemble des demandes d'intervention faites par votre ou vos clients. Chacune porte un numéro unique lié à chaque client. On y trouve également un titre et une description renseignées par le client ainsi que le site et éventuellement l'équipement sur lequel porte l'intervention. Afin de savoir où en est chaque intervention, Bobdesk vous indique ici son statut. Celui-ci est dynamique, c'est-à-dire qu'il changera au fur et à mesure que les informations seront ajoutées au ticket. Sélectionnons une intervention. Sur la partie droite de l'écran, vous retrouvez l'ensemble des informations évoquées précédemment ainsi que des nouveaux boutons. Concentrons-nous sur l'essentiel afin de répondre efficacement et simplement à notre client. Nous trouvons ici quatre boutons. Précisons qu'à chaque action portée sur le ticket, l'ensemble des parties seront notifiées par mail de ce changement. La date de passage programmée correspond à la planification. Je compte passer tel jour. Si jamais vous devez réaliser un devis suite à votre passage, cliquez sur le bouton devis, renseignez la référence et le montant hors taxe de celui-ci et chargez-le depuis votre ordinateur. Lorsqu'il sera accepté par votre client, vous recevrez une notification par mail. La date d'intervention est la date effective de la réalisation de l'intervention. Je suis passé tel jour. Une fois l'intervention réalisée, chargez votre rapport d'intervention dans la partie Rapports, juste ici. Puis cliquez sur le bouton Terminer afin de signifier à votre client que l'intervention a été réalisée. Vous avez également la possibilité de charger votre facture en cliquant sur le bouton Factures. Si jamais vous désirez ajouter un commentaire, une information ou si vous avez une question à poser à votre client, vous pouvez utiliser l'onglet Notes juste ici. Cela enverra votre message par mail à l'ensemble des parties concernées par l'intervention. Passons à la gestion des interventions préventives en cliquant sur le menu Maintenance à gauche de votre écran. Dans la partie centrale de l'écran se trouve la liste des générateurs, c'est-à-dire le type de contrôle ou de vérification sur lesquels vous devez intervenir. Une fois sélectionné, vous verrez apparaître sur la partie droite de l'écran un calendrier comportant l'ensemble des sites ou des équipements concernés par ce contrôle. Chaque ligne est constituée de rectangles correspondant aux différents passages qui ont été ou que vous devez effectuer. Pour modifier l'un de ces passages, double-cliquez à l'intérieur de celui-ci. S'ouvre alors l'intervention. Les actions à effectuer sont exactement les mêmes que sur la partie curative. Cependant, il y a certaines différences. Nous trouvons notamment la date de début et de fin de période. Elles correspondent à la périodicité du contrôle. Vous n'avez pas besoin de les modifier. Cela se fait automatiquement. La deuxième différence est que lorsque vous allez terminer une intervention, cela créera automatiquement le passage suivant. Vous recevrez alors une notification lorsqu'il faudra intervenir à nouveau sur ce site ou cet équipement. Pour finir, je vous informe que vous pouvez utiliser notre solution pour vos besoins. En effet, vous pouvez y renseigner vos différents clients et rentrer les lieux et équipements qui leur correspondent. Vous pouvez également intégrer vos techniciens et vos sous-traitants pour faciliter le traitement de vos interventions. Nous en avons terminé avec cette vidéo d'intégration. Si vous avez la moindre question supplémentaire, vous avez la possibilité de nous contacter directement sur le chat de la solution en cliquant en bas à gauche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous souhaitons une bonne continuation de la part de toute l'équipe. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501